on est parti donc capture la réalité donc je vais vous montrer un petit peu les workflows qu'il va y avoir entre la capture réalité et bien sûr Revit dans cette session je vais vous parler notamment des deux logiciels donc Autodesk Recap et Revit et notamment quelles sont les bonnes pratiques quand on utilise Revit pour faire avec du nuage de points je me présente moi même ma vie mon oeuvre c'est moi quand j'étais jeune c'est pas que j'ai 19 ans mais c'est à peu près 20 ans d'année d'expérience donc 9 ans chez Autodesk et mon métier c'est de présenter des solutions le mieux possible souvent les clients ils ont enfin les prospects ont des questions ou des problèmes et mon but c'est d'essayer de les résoudre avec des logiciels plus ou moins exotiques et donc si vous ne connaissez pas le logiciel le blog qui s'appelle Village BIM je vous conseille de vous y abonner vous êtes abonnés voilà et bien alors il va falloir et lui je sais bon bref alors la capture de la réalité il ya deux technologies la première en fait il s'agit de la photogrammétrie donc c'est à partir de photos alors ça peut être terrestre mais aussi sur un drone on va capturer enfin on va faire des photos on va envoyer ça on va utiliser un algorithme assez complexe qui s'appelle donc la photogrammétrie c'est à partir de plusieurs photos il va prendre déjà deux photos voire les pixels qui se ressemblent et quand il a trouvé deux pixels qui se ressemblent ou même plusieurs il va recalculer la position de la de la paille photo et donc va vous recréer un modèle en 3d maillé et donc là vous avez donc une statue là le modèle maillé et puis à la rigueur on peut l'imprimer en 3d si on a une impression il n'est plus en 3d sinon on a une deuxième technologie qui est la capture de la réalité grâce à des scanners donc là c'est plus du nuage de points là on est plus sur du mesh c'est pas le même ordre de prix là on est sur du pas grand chose là on est sur du beaucoup pour donner une idée là celui-là c'est ce scanner là c'est 45 mille euros voire 60 mille euros alors le workflow concernant la photogrammétrie donc on part de photos que ce soit sur drone appareil photo ou classique avec reflex ou votre téléphone on envoie toutes ces photos sur un service web de chez autodesk qui s'appelle autodesk recap 360 photos après quelques minutes ou quelques heures ça dépend du nombre de photos la densité de vos photos et la résolution de vos photos ben on va vous produire un modèle 3d maillé vous allez pouvoir récupérer dans un logiciel qui s'appelle recap 360 pro pour visualiser les choses mais attention lorsqu'on passe de là à là on transforme votre maillage en nuages de point est ce pourquoi passer par recap 360 pro pour justement l'envoyer dans tout l'écosystème des cadres de chez autodesk à savoir navisworks autocad revit 3ds max inventor puis tout ce qui tourne autour d'autocad tous les verticaux que sont autocad autocad map autocad électricité autocad architectural mais aussi si vous voulez plutôt rester sur le mesh vous pouvez utiliser un logiciel qui s'appelle autodesk remake où là on va pouvoir d'autodesk remake nettoyer le modèle parce qu'en fait quand on fait des photos je photographie vous je photographie aussi le monsieur qui est derrière le monsieur je veux pas la voir et donc grâce à autodesk remake je peux dégager le monsieur désolé ou alors non 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 on va la dégager ça serait dommage bref ou alors je peux faire des ortho vues si c'est une option du logiciel et donc voici un exemple alors ça c'est le papa de récap là celui que vous avez vu avec le drone là donc là vous avez un drone avec une avec une gopro puisqu'on sait faire du fish ice on upload les fichiers sur le service et une fois que c'est calculé vous avez un email et là voici le résultat de ce que vous avez ici donc là bien sûr on a fait des photos extérieures et intérieures il s'agit d'un fort à san francisco c'est là où en fait il ya un terminator le dernier terminator qui a été tourné donc là en fait on récupère le nuage de point d'art et vite on va caler des niveaux on va venir créer des éléments volumique ou un peu plus en détail donc là c'est juste une présentation esthétique on va dire ben voilà si des volumes conceptuels est ce que ça ça vous va est ce que ça ça va vous préférer puis une fois qu'on s'est décidé on va venir modéliser des escaliers des des vitrages des toitures des planchers ainsi de suite après on a la possibilité d'arriver de géolocaliser tout ça voilà et grâce à ça après je peux faire des calculs d'ensoleillement et connaître exactement voilà c'est retravaillé sur 3ds max et tout ça c'est que du virtuel le tour 1 tout ça voilà et hop il récupère avec son chien le chien est bien réel il n'est pas virtuel alors le maintenant le workflow avec les scans alors les scans donc ça peut être tous les scans que vous avez sur le marché là ici vous avez du leica et du pharo mais sachez que ça marche avec les autres aussi bien sûr encore le workflow il passe par ECA 360 pro parce que là en fait quand on va récupérer les données brutes des scanners on va faire plusieurs relevés on va les assembler on va déjà on va les importer on va les assembler de façon automatique il va reconnaître automatiquement les les points en correspondance il va assembler les scans automatiquement et puis l'indexation c'est en fait la transformation du nuage de points dans un format de type rcp reality capture project pour que ça soit encore lisible par tous les cadres de chez autodesk donc je ne vous laissez pas mais un désavantage de cette solution c'est que vous allez pouvoir partager avec des collaborateurs vos scanorama et cette collaboration elle est bidirectionnelle donc dans les deux sens donc on va pouvoir annoter on va pouvoir rajouter des choses donc voici les étapes donc là import des scans dans le logiciel alors ça peut être plus ou moins long si vous avez des scans couleurs c'est le nombre de scans que vous avez importé et après il va vous faire la registration automatique c'est à dire il va assembler les scans entre eux il vous donne un rapport et il vous donne un rapport de précision vert c'est bon orange c'est et rouge c'est alors pourquoi des fois ça peut être orange mais parce qu'en fait vous êtes dans un couloir assez étriqué et long je fais un scan là je fais un scan à l'autre bout mais en fait l'overlap la superposition des scans entre eux c'est assez faible mais c'est pas grave il suffit que les murs soient droits le scan est long là ça va bien et la dernière étape donc je fais l'indexation pour l'envoyer dans le logiciel il y a un petit exemple il y a quelques semaines on avait le forum autodesk c'était le palais brognard et donc ce qu'on a fait donc là vous avez des je crois que je l'ai oui je l'ai ici sur la machine donc je vais vous montrer donc j'aurais dû le démarrer avant donc c'est un scan qui a duré enfin il y a 14 scans de à peu près trois heures au total il ya il ya quatre quatre couleurs et le reste 10 blanc et blanc voilà on va sortir voilà le palais brognard et je vous fais visiter un virtuel donc là j'utilise un logiciel récap pro qui me permet de me balader dans le nuage de points comme vous pouvez le voir alors bon il faut on peut avoir un ordinateur qui qui dépote un peu et donc on peut avoir des choses comme ça voyez là les dorures je sais pas comment on peut les appeler ça et vous avez des scans et après je peux aller voir les scans au roman en cliquant dans la bulle donc en fait ça c'est récupéré par le scan nous on interprète rien on ne fait que l'affiché donc au bout d'un certain moment donc là ici vous avez ici vous avez l'aperçu des scans en vue de dessus et donc et donc là vous avez le scanorama comme si c'était des photos et puis là dessus je peux m'amuser à venir par exemple ici prendre des côtes on va faire comme ça il reconnaît les accrochages après je peux revenir dessus et retravailler sur l'accroche ainsi de suite bon après je peux rajouter des annotations je peux supprimer le cacher ainsi de suite bon après je vais pas vous faire un truc complet là dessus et sachez qu'on va pouvoir faire du nettoyage on va pouvoir revenir sur le nuage de points on va pouvoir faire des nettoyages bon d'ailleurs on n'est pas là pour ça et je vais revenir sur la présentation donc voilà alors le but de tout ça c'est que ce nuage de points on peut l'utiliser en tant que tel et c'est quand même pas mal de remodéliser enfin de modéliser tout ça en BIM Revit est bien connu dans le monde du BIM donc en fait dans Revit on va travailler on va travailler avec moi quand j'utilise Revit pour faire ça je vais travailler avec des coupes verticales et horizontales je vais faire des plans des élevations ainsi de suite et puis surtout ben voilà les captures d'écran que vous avez à l'écran c'est que on va jouer sur des alors là il faut être connaisseur sur Revit vous avez des les fameuses plages de vue elles sont ici donc souvent je travaille avec des couches et puis surtout ne pas oublier de cocher la case accrochage alors désolé c'est en anglais parce que en fait c'est un PPT que j'aurais utilisé à toutes les sauces donc bon you need to speak english bon en fait accrochage au nuage de points donc il faut qu'il soit bien coché ou sinon le raccourci sur Revit c'est PC bon après c'est une habitude à avoir et donc le résultat de cette modélisation ça m'a coûté quoi ? 4 jours de modélisation de ça alors je suis parti sur ce nuage de points et voici le résultat alors je vais... est-ce que j'ai la vidéo derrière ? ah oui j'ai la vidéo mais je vais vous le montrer en live ça va vous... donc Revit c'est un logiciel qui est un petit peu connu non je sais pas Revit donc il faut savoir que Revit c'est un logiciel Autodesk un des logiciels Autodesk avec AutoCAD et bien d'autres comme Inventor, Prodes Max et je vais venir là alors je vais vous montrer quelques trucs et astuces dans Revit donc voici le résultat si j'active le nuage de points et que je désactive la modélisation voilà le nuage de points dans Revit alors première astuce si vous voulez pas voilà un petit truc ça c'est assez chiant dans Revit quand vous avez un nuage de points quand vous passez la souris dessus ça clignote comme ça l'astuce c'est ici dans les sélections ici alors déjà il faut veiller à ce qu'il soit figé qu'il soit pin et donc ici dans les modes de sélection vous allez dire select pin elements je le décoche et donc là maintenant il va plus clignoter c'est un petit truc et si je viens caler le modèle que j'ai modélisé par dessus voilà ce que ça donne mais en fait c'est la peau extérieure donc en fait c'est un cloisonne à l'intérieur donc souvent moi j'utilise des des section box des boîtes et vous avez un volume qui apparaît autour et je vais pouvoir rentrer à l'intérieur en sélectionnant comme il faut et donc vous voyez que quand ça merge enfin quand c'est pile poil collé dessus vous voyez vous devez pas voir trop de couleurs il y a un petit peu là c'est qu'il y a un petit détail un petit peu un décalage mais vous voyez que c'est nickel et si je vous montre des vues 3D par exemple cette vue là oh non pas celle là voilà celle là par exemple voilà là c'est une partie avec la modélisation donc vous voyez on peut faire vraiment les impôts français la pendule on peut même modéliser des choses donc Revit est super connu pour faire que du bâtiment mais vous voyez c'est du bâtiment là aussi moi je peux modéliser des boulons dans Revit ou faire de la gravure donc si vous avez une imprimante 3D d'ailleurs vous imprimez là il est pas installé mais vous pouvez avoir des plugins dans Revit qui peuvent riper le modèle sur une imprimante 3D alors c'est là où je vais bifurquer sur parce que là dans les 30 minutes qui me sont accordées je n'aurai pas le temps de tout faire donc là voici la vidéo qui m'a permis de faire la modélisation donc rappelez-vous 4 jours mais à fond de modélisation 4 jours donc ici le modèle une fois qu'il a été importé je vais les placer en altimétrie donc vous voyez il y a déjà des niveaux qui sont opérés donc je clique sur l'objet déplacer, je vais le mettre sur le niveau puis une fois qu'il est sur le niveau je vais passer dans le mode horizontal donc en vue en plan et je vais travailler sur la profondeur de vue alors là j'ai un petit peu merdé sur la vidéo je vais l'avancer un peu voilà donc là en fait on a une tranche de 20 cm et là je viens le tourner pour que l'on soit vertical et horizontal pour que ma modélisation soit plus rapide je vais positionner une caméra à un endroit et là j'ai tout de suite le point de vue de cette caméra avec le nuage de points et je ne refais rien du tout là imaginons que le gars veut faire un mur en travers pour voir ce que ça donne je peux modéliser d'un rabbit le mur uniquement et j'ai le mur en situation alors par contre le but là c'était de vraiment de modéliser donc pour vous montrer un petit peu comment ça se passe en rabbit on peut modéliser des murs, des poteaux, des toitures ainsi de suite comme des objets en tant que tel mais aussi là je me suis servi beaucoup de modèle in situ parce qu'en fait là on avait des trucs un peu bizarroïdes des colonnes ainsi de suite donc là en fait je vais faire une coupe là vous avez vu j'ai travaillé sur un plan et là je vais travailler sur une coupe la même tâche de revit c'est que je fais ma coupe je dis allez à la coupe et j'ai tout de suite la coupe qui est là donc là en fait je vais positionner mon écran en deux parties une première partie la vue en plan et une autre partie la coupe et regardez je vais venir sur la vue en plan cliquer sur la coupe et je vais réduire sa plage de vue et regardez vous allez être automatiquement modifié ici bon ça pour les gars qui connaissent Revit ça c'est le B.A.B.A. mais bon pour ceux qui découvrent et puis après maintenant je vais venir travailler sur un élément, un poteau alors je vais faire un modèle générique ce qu'on appelle dans Revit, un modèle in situ mais modèle générique voilà, et puis je vais après utiliser les outils voilà, de traits, rectangles, ainsi de suite et je vais faire des exclusions, je vais faire des exclusions en rotation en translation enfin il faut savoir que dans la vie de tous les jours, à part le corps humain tout est histoire de volume quoi enfin si le corps humain ça a un volume aussi voilà, mais un peu complexe et donc là vous voyez je viens m'accrocher parce que j'ai activé le mode accrochage au nuage de pointe je fais finish et là bon, j'ai coupé un peu la vidéo parce que voilà, t'attends ! alors bien sûr quand on utilise Revit, il faut avoir un projet de modélisation c'est à voir qu'est-ce qui se ressemble, qu'est-ce que je vais pouvoir recopier donc là je vais passer un maximum de temps sur cette partie là toute la hauteur et après je fais des recopies en translation et puis j'ai fait les mires, ainsi de suite et donc là en fait je vois que tout plombe correctement et là j'ai fait donc toute une façade donc là j'ai accéléré voilà, avec les vitrages alors vous voyez, c'est pas des oeils de boeuf, c'est des sculptures rondes donc en fait ça c'est des révolutions vous voyez là je suis mis sur une coupe pour modéliser la corniche je me suis mis sur une perspective donc là j'ai fait un pas de mur et après je vais m'occuper de toute l'autre partie voilà, donc là j'ai fait des copies, des rotations, ainsi de suite et alors un des trucs les plus, ça c'était pas compliqué c'est ça un peu qui était compliqué en fait sur les couloirs, sur les corridors qu'il y a autour il y avait en fait des voûtes dans les deux sens donc il fallait en fait calculer son coup comment j'allais faire des... donc là j'ai fait des coupes, des volumes vides pour obtenir ça vous voyez mais ça c'est hein bon, il faut s'y connaître un petit peu en révit et puis être voire en 3D parce qu'il n'y a pas que ça donc là vous voyez les corridors ont été faits et puis après je crois que je m'attaque à la toiture donc là vous voyez je fais une coupe et je regarde la peau extérieure de la toiture et je trace, je viens de valider et en fait je fais une révolution sur un chemin, sur une partie courbe voilà 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 ah, sur les scams que j'ai utilisés, là sur le palais bronnière c'était du Leica mais si c'est du pharo, ça marche aussi peu importe, il faut qu'il y ait du nuage de points et voilà et là vous voyez je me suis intéressé à la poutre et là aussi j'ai rien pris comme cote, j'ai tout sur le nuage de points et donc là je suis en précision du millimètre et après le gros avantage de ça, mais bon je ne sais pas si je vous en parle là c'est que nous après pour cet événement là, on a fait de la VR donc sur le stand VR qui est là, je peux vous faire visiter le palais bronnière en réalité virtuelle je vais avancer la vidéo je suis là, c'est pas mal, oui, je vous montre une perspective justement dans cette salle là où là on voit les vous voyez les même les poteaux, j'ai fait les non parce que souvent on dit irait vite, c'est fait pour les trucs tout droit, les bâtiments, 12 étages non mais voilà et là vous voyez je me mets en perspective et je compare nuage de points et la modélisation et là je finis là-dessus alors d'autres exemples, bon là je vous ai fait un bâtiment 1800 et des poussières ça peut être des bâtiments de bureau, là vous voyez il y a les scans scan plus modélisation et puis après que la modélisation, bon ça c'est des trucs tout bêtes et on peut se servir de Revit pour faire de la calcul d'imagerie donc là en fait vous avez la vue virtuelle et là la vue réelle vous voyez que ça ressemble à peu près bon là la modélisation de ça c'était même pas 4 heures vite à l'arrache, vous voyez là il y a des petits cubes dans la vraie vie et là je ne les ai pas fait mais j'aurais pu les faire voilà et bon après une autre vue, par exemple là vous avez du virtuel là c'est du réel là vous voyez pour les scans j'avais baissé les stores parce que le problème des scans il y a de la réfraction et de la diffraction donc en fait le retour du point laser en fait il est perdu par les vitres donc pour éviter ce problème là je ferme les vitres et après moi je les remodélise d'arrêt vite Autodesk propose une suite de logiciels qui permet d'utiliser les nuages de points issus des scans 3D ou de la photogrammetique directement dans le logiciel Revit moi je suis pro Revit donc je parle de Revit mais j'aurais pu dire Autocad, Inventor, 3ds Max, Stingray, on peut pas de Stingray et normalement je finissais là dessus mais si vous voulez après je pourrais vous montrer une vidéo de Stingray de ce qu'on a fait avec le truc donc un, ce qu'il faut savoir et je le rappelle si vous n'êtes pas abonné à Village BIM abonnez-vous après Geospatial Made in France c'est plus des informations sur le SIG vous avez Civily Made in France c'est plutôt sur l'infrastructure vous avez ma chaîne YouTube où là je fais plein de vidéos avec mon accent vous me reconnaitrez c'est un peu des cigales dans votre journée je fais un paquet de vidéos et puis après on a un Facebook et un Twitter est-ce que ça nous intéresse de voir la vidéo sur le passage sur 3ds Max Stingray ? allez on a du temps et puis si vous avez des questions on va y répondre donc je vais vous montrer un... pardon voilà donc là en fait on a mixé les deux, on a envoyé déjà dans un Stingray et puis là vous êtes sur 3ds Max et dans 3ds Max là, donc en fait on va travailler plutôt sur la texture parce que Revit il est pas bon sur les textures parce qu'il est pas fait pour ça alors que dans 3ds Max, 3ds Max on va travailler sur les textures, les shaders et là on a plaqué des images directement sur la face courbe qui vient de Revit et après on a fait des shaders avec des bumps, des textures qui ont de l'épaisseur et vous allez voir après une fois qu'on a appliqué les... ça ça s'appelle un shader, c'est là où on va mettre toutes les textures parce que le matériau c'est assez complexe et là vous allez voir ce qu'on essaie de vous faire voir c'est qu'il y a une certaine épaisseur, là on va la voir regardez et tout ça c'est de l'image où on a appliqué un bump et on n'a pas fait de modélisation et donc si je vais un peu plus loin dans la vidéo voilà, j'envoie ça dans Stingray, voilà vous allez voir la différence par rapport à Revit quand je rentre dedans vous voyez je pense qu'on va... voilà, vous voyez alors bien sûr on a changé les drapeaux, c'est pas France France, mais c'est France Autodesk voilà par exemple les... tout ce qui est freeze, tout ça, ça a été fait du bump c'est du bump, j'ai pas modélisé ça sur Revit alors bien sûr dans la logiciel Stingray on va pouvoir mettre tout un tas de choses au niveau de la réflexion de... on va calculer en fait les... en français c'est la carte des lumières puisque là vous voyez là, là ce verre là, il y a des différentes lumières qui viennent dessus et bien en fait le verre qui est là, c'est pas tout à fait le même verre qui est là enfin il faut avoir mon point de vue, c'est pas pareil mais en fait le logiciel il est capable de faire un... on appelle ça du baking ça veut dire qu'il cuit les matériaux en fonction des lumières et donc lorsque vous allez jouer ça dans une casque à réalité virtuelle vous allez être vraiment... vous croire que c'est du vrai c'est du fake, tout est faux là par exemple on rajoute un environnement ça veut dire que dehors, plutôt d'avoir des nuages, on va avoir un environnement tout ça aussi c'est du faux Stingray en fait ça s'appelle un game engine c'est ce qui est utilisé pour faire des films, des jeux et donc nous on l'a utilisé puisque c'est Autodesk dans notre monde à nous qui est l'architecture, l'ingénierie et la construction et donc cette scène là, on l'a bien sûr sur notre stand VR si vous voulez venir visiter virtuellement le Palais Brognard on vous invite, c'est juste là alors est-ce que vous avez des questions sur les nuages de poing ? et puis sur Revit le tout c'est qu'il faut se mettre en Revit mais vous y êtes ? vous y êtes pas ? vous avez tout autour de chez nous des revendeurs, des masters en Revit qui sont meilleurs que moi parce qu'eux ils font que ça, que ça, que ça, moi je fais pas que ça et qu'ils peuvent vous former, vous déformer aussi mais au départ ils vous déforment pour bien vous former après parce que c'est quand même une autre ambiance Revit par rapport à AutoCAD c'est pas tout à fait pareil mais par contre c'est des gens qui eux connaissent très bien les clients ils en ont beaucoup, ils savent exactement les points où il faut appuyer et donc c'est des formations, alors il y a des plannings de formation il y a des programmes de formation, ça peut être du 2 jours, 5 jours ou même vraiment à façon, si vous avez des problèmes bien particuliers par exemple moi mon truc, je veux modéliser avec un nuage de poing derrière le conseil que je vous donne c'est plutôt de commencer direct sur une formation avec un nuage de poing derrière prenez une formation de base dans Revit et après on va faire un jour de plus avec un nuage de poing c'est pas plus compliqué, il suffit de, en fait le nuage de poing c'est comme un fond de plan et on vient dessiner par dessus je l'ai pas dit mais en fait dans Revit vous avez des plugins spéciales nuages de poing qui sont développés par deux partenaires, Leica et Faro Leica ils sont là, Faro ils sont là-bas et en fait c'est des plugins qui viennent par dessus, oui ils sont comme ça ils sont, qui viennent par dessus Revit, il y en a un qui s'appelle Point Cloud for Revit et là c'est Point Sense for Revit qui permettent par exemple là, si ça c'est un nuage de poing ici dans Revit je peux lui dire, un poing, un poing, un poing et là le logiciel va vous tracer un mur qui va passer par la règle des moindres carrés, ils vont vous faire passer un mur qui sera le minimum, enfin le minimum des moindres carrés après ça sera à vous de mettre une épaisseur mais ouais c'est des logiciels qui marchent super bien mais par contre si vous avez des murs qui font comme ça, là c'est mort et donc voilà, il y a des questions Ne soyez pas timide Jeune homme La question, si je fais du scan sur un bâtiment tout à rabiscoter, c'est possible ? Alors, un château par exemple, quelle époque ? Soit c'était facile, soit c'était droit, c'était nickel Je vais vous citer le cas de l'Espagne, on a fait le même événement mais en Espagne, à Barcelone C'était une cathédrale, alors là, enfin, une petite cathédrale, on va dire une grosse église et là en fait c'était chaud, les maranchos, parce qu'elle datait de 1400 et des poussières et les mecs, là la symétrie, c'est en haut parce que mon collègue, il a commencé à modéliser tout ça, nickel, il a essayé de recopier il n'y a rien qui plomber, il n'y a rien qui plomber, voilà là c'est un peu plus chiant, mais c'est possible, mais par contre c'est du temps et donc si vous devez, en face d'un client qui vous demande de faire un relevé comme ça avec une modélisation il faut être bien clair sur le niveau de détail qu'il veut avoir c'est un, est-ce qu'il veut avoir une modélisation d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui n'ont besoin que du nuage de points et ça suffit si vous voulez avoir une modélisation, jusqu'à quel niveau de détail par exemple est-ce que vous souhaitiez avoir les trucs, les sculptures et tout ? si c'est non, vous savez que c'est rapide, c'est deux jours, si c'est oui donc là, il va falloir en tenir compte dans votre devis alors moi, en fait, en début de présentation, ça, sur Evite, j'ai mis 4 jours ouais, et bon après, je connais bien Evite ah, le nuage de points, c'est 3 heures ouais, 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 en fait, j'ai fait, si je vous montre récap je vais le réouvrir c'est la dernière, t'es pas derrière toi, c'est la dernière je pense donc on peut prolonger et vous allez voir les scans en vue de dessus, ici là, vous voyez, ça c'est les scans, en fait, qu'on a fait donc les plus gros, c'était ceux-là, là, 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 les 4, ils sont en couleur donc là, c'est des temps de prise de 12 minutes et après, ceux-là, là, c'était du noir et blanc, donc là, en 3 minutes, c'est fait donc, voilà, 3 heures et encore, ça a duré toute la journée pour nous, parce qu'il y avait un tournage parce qu'on a fait un film de tout ça, de toute l'époque, là donc sur ma chaîne YouTube, vous l'avez, ce film je crois que je dois l'avoir ici, je vais vous le montrer, il est super et donc, en fait, ça a duré une journée, mais au final, faire les scans, ça a duré 3 heures réellement et donc, il est là, le film voilà, donc là, je vais vous faire la voix donc là, bienvenue au Palais Bruniard on a une demoiselle qui chevauche ou qui arbore son HTC Vive là, on est en train d'expliquer que le Palais Bruniard, c'était le Palais de la Bourse à Paris donc il y a eu plein d'événements à l'intérieur et puis maintenant, donc on passe du côté actuel c'est plutôt maintenant un endroit où il y a des défilés de mode, des sociétés qui se réunissent pour faire des présentations à hiver et variées donc là, elle visite virtuellement ce truc-là et puis je vais avancer la vidéo voilà, et donc là, on parle justement, la première phase, c'est la prise de scanner alors, soit le BLK 360 sur un iPad ça met BLK 360 ou le P40, là, c'est un P40 de chez Leica où on leur dit, ben là, on va prendre des milliers de pointe dans l'espace en quelques minutes, hop bon, on a pris jusqu'en haut et là, c'est deux gars qui travaillent il y en a un sur Recap Revit et un qui est 3DSUmax et Stingray donc là, on est sur du Recap là, on est sur du Revit la fameuse toiture et la fameuse poutre et là, en fait, oui, je ne vous en ai pas parlé c'est Revit Live donc en fait, on peut envoyer des mecs qui travaillent ça c'est Revit Live c'est la version intermédiaire entre Stingray et Revit c'est qu'on peut directement, par un calcul cloud, récupérer les données donc ça, c'est le travail sur 3DSmax où on travaille sur les textures on va étirer les faces et ça, c'est le résultat dans 3DSmax euh, dans Stingray, pardon c'est ce que vous avez vu nous, on travaille beaucoup à HTC Vive et en l'occurrence, ici, on a aussi fait de Hololens donc la différence entre HTC et Hololens HTC, c'est de la réalité virtuelle c'est-à-dire que vous mettez quelque chose devant les yeux et c'est que du virtuel devant vous Hololens, c'est plutôt de la réalité mixte ça veut dire que, en fait, c'est des lunettes normales enfin, à un prix qui n'est pas trop normal, mais bon bref et puis derrière, on va mettre des informations holographiques qui vont arriver à un moment lorsqu'on l'a paramétré et donc là, à ce forum-là ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis des QR codes lorsque le gars regardait le QR code, par exemple on enlevait tout le sol et on mettait tout le câblage dessous donc ça peut servir en différents domaines ça peut être le chantier, ça peut être ce que vous voulez la limite, c'est votre imagination